Comment est-ce qu'on finance les nouveaux outils technologiques ? Ça repose tout simplement sur le fait de financer un nouveau projet autour d'une nouvelle blockchain par l'émission d'une nouvelle crypto. Le fait de valoriser cette crypto, ça permet de dégager des fonds qui seront réinvestis dans la phase de R&D, de recherche et développement de cette technologie. Donc en fait, ça revient à s'auto-financer quelque part. Pourquoi ? Parce que ces projets, en fait, ils sont dits open source. Ils ont la capacité de s'auto-financer et ils vont créer leur propre monnaie qui va leur servir après à financer le déploiement tout simplement de leur projet. Voilà, donc je vous le dis de manière très très simple. Le but, ce n'est pas de vous présenter quelque chose de compliqué, mais d'essayer de vulgariser au maximum pour essayer de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant de monnaies qui émergent. Voilà, le but, c'est avant tout de financer la recherche et développement d'un projet. Donc pour ça, par exemple, je donnerai un exemple, c'est aller vous intéresser par exemple à la fondation Vitalik Buterin, etc. Il y en a plein d'autres exemples. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage ST' 501